Bon, moi, Philippe, j'ai envie d'alléger un petit peu le truc. Excuse-moi, je reprends cette histoire, mais en fait, tu m'as raconté une histoire avec Elle a fait un bébé toute seule qui était incroyable. Si tu en as envie, j'aimerais bien que tu en racontes. Oui, alors je vais le dire. En fait, donc, vous vous souvenez tous de cette chanson Elle a fait un bébé toute seule qui était en 81, un truc. En 81, ouais, ouais. En 85 même. Voilà, Jean-Jacques Goldman. Il se trouve qu'il y a une dame que j'adore. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ma belle-maman qui s'appelle Lili. Lili Boisjean, pour être précis, qui était une grande attachée de presse musicale et qui était en l'occurrence l'attachée de presse de Jean-Jacques Goldman. Parce qu'en 81, je vous rappelle qu'il démarrait et que Lili était son attachée de presse, mais plus que son attachée de presse, son amie et qu'elle est tombée enceinte. Et que Jean-Jacques Goldman, en même temps, avait quelqu'un dans sa famille, une femme dans sa famille qui était elle aussi enceinte sans papa. Et quand il a vu Lili, son amie, la femme avec qui il travaille tous les jours, être enceinte aussi, il a écrit, elle a fait un bébé toute seule. Et ce bébé, c'est ma femme. Tiens, écoute. Voilà. C'est beau. Alors, vous imaginez bien que pour moi, ça a toute une résonance puisque c'est la femme avec qui je vis aujourd'hui. C'est incroyable. Et donc, je parlais tout à l'heure. Oui, c'est incroyable. C'est vrai. Et qui est plutôt équilibré. Oui, j'espère. Ou alors, on est deux équilibrés, on ne s'en rend pas compte. Elle est avec Philippe Lelouch, donc il y a certainement quelque chose de pas clair. Et c'est pour ça que ça m'autorise à dire que sur un exemple, parce que je ne veux évidemment pas généraliser, de connaître très bien une femme qui a été élevée sans papa et qui est très, très équilibrée et qui, effectivement, n'a jamais ressenti ce manque. Puisque d'abord, elle avait beaucoup d'amour de par sa maman, que j'embrasse si elle m'écoute. Et surtout parce que comme elle n'avait pas cette référence du papa, elle ne savait pas ce que c'était. Voilà. Donc, évidemment, on a tous tendance à penser que c'est mieux d'avoir un papa et une maman. Et on se rencontre avec l'évolution de la société. Et c'est bien que ça évolue. Que d'avoir deux papas, on ne connaît pas, mais ça peut être super. Que d'avoir deux mamans, on ne connaît pas, mais ça peut être super. Et arrêtons de voir l'autre parce qu'il ne vit pas comme nous, systématiquement, comme moins bien. Et attendons, attendons un peu. Et peut-être qu'un jour, on trouvera que c'est magnifique. C'est magnifique.